Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter un nail art plutôt simple avec des arabesques et des gouttes que j'ai fait un petit peu en épaisseur pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire dans la finesse. J'ai commencé par poser mon vernis douceur par tarte aux fraises de Picture Polish. Puis ensuite j'ai pris du masking tape, donc en fait c'est du scotch pas très collant, un peu dans une matière un peu spéciale comme du sparadrap très fin. Et c'est vraiment pratique pour faire du nail art mieux que le scotch parce que ça se colle bien mieux sur l'ongle, ça fait moins de plis parce que c'est très souple. Donc je coupe un petit arrondi comme ça avec un petit ciseau, je le colle et le décolle plusieurs fois sur ma main pour ne pas que ça abîme trop mon vernis parce que c'est très collant. Je le pose ici à la lunule de façon à faire une manucure inversée, donc à colorier juste la lunule. Donc ça c'est une des techniques, sinon on peut très bien poser d'abord le premier vernis, coller un œillet par-dessus, puis poser le deuxième vernis qui serait le douceur de Picture Polish. Là j'ai fait l'inverse parce que je l'avais déjà posé, donc tant pis. Donc j'applique mon vernis, je souffle dessus quelques secondes et je retire le masking tape. Et on a donc la manucure inversée. Ensuite sur les autres doigts, donc directement au pinceau du vernis, j'ai dessiné quelques formes aléatoires assez arrondies. Donc si vous avez des vernis avec un plus petit pinceau que les Hopi c'est plus facile, avec les Hopi c'est un peu difficile, le pinceau est très gros. Puis j'ai dessiné un tout petit arrondi en haut. Bon ça c'est parce que j'avais déjà très bien mon motif en tête, donc peut-être il vaut mieux le dessiner avant sur du papier, plutôt que d'improviser en freestyle directement sur votre ongle. Ensuite j'ai pris de la peinture Fuchsia et un pinceau rubloff taille 2, donc c'est-à-dire très fin au bout mais le corps large. Ce qui va nous permettre de faire des pleins et des déliés en fait, pour faire les spirales en fait fines puis larges. Donc je fais d'abord les contours de mes formes. Je fais des endroits larges, des endroits fins. Ce qui n'est pas joli c'est de faire des traits larges partout. Là ça fait grossier, mais on peut très bien varier en fait, pour faire des dessins un peu différents. Donc là je trace d'abord ma spirale assez finement, puis après je rajoute des endroits plus larges que d'autres. Je rajoute une petite spirale dans le petit rond en haut. Puis je vais ajouter des gouttes dans les trous qui restent. Donc soit j'écrase mon pinceau, je tire et je relève. Soit je tire mon pinceau, puis j'écrase sur place. Donc en fait ça dépend l'orientation que vous avez. C'est plus pratique de savoir faire les deux, plutôt que de tourner sa main dans tous les sens, pour faire toujours le même geste. Donc voilà, j'en ajoute un petit peu partout. Donc bien sûr sur angle court, on ne peut pas reproduire exactement le même motif. Il faudra un petit peu le remixer pour faire à peu près le même style, mais on ne pourra pas faire la même chose. Puis j'applique mon top coat. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce petit tutoriel un peu baroque vous a plu. Donc c'est vraiment facile à faire. Puis moi je vous souhaite de joyeuses fêtes, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo de résine 3D. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501